Générique Générique Salut à tous les gars, nouvelle vidéo, on se retrouve pour... Déjà il fait chaud, tu vois, je suis trempé, donc commence pas à dire l'autre il est dégueulasse, non, il fait combien ? Il fait beaucoup, j'ai démonté les freins du Kangoo là, je suis trempé, tu vois ? Donc, viens pas commencer à me tétayer, donc là on se retrouve pour la Barretti, donc on a fait une vidéo, je sais pas dans quelle heure tu les auras, on a fait une vidéo, qu'est-ce qu'on va devenir ? Une vidéo montage amortisseur, une vidéo présentation du moteur, donc tu sais qu'on va monter un 190, qui est tout neuf, maintenant on va prendre le 190, le mettre sur la table d'opération, Contrôler le jeu au soupape, parce que c'est pas parce que c'est un Daytona qui l'est fait, ça veut rien dire, vidanger l'huile, et après que Cédric qui est là, ah tu l'as pas vu ça fait longtemps, il était parti en vacances, On va monter le moteur dans la cycle, on va pas le démarrer, on va monter le moteur dans la cycle, ça sera un autre épisode, parce qu'après on a le carburant, on a plein de trucs, Donc là, on prend le moteur axélerique, on le met ici, on contrôle le jeu au soupape d'origine, et je te dis combien moi je mets dans le Daytona, après si chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc allez on y va, Il a dit, il sait pas, t'as vu mon front, mon front est brille, ça brille, ça c'est parce qu'on met du penteau, je suis désolé, j'ai oublié de couper la caméra, donc t'auras des images bonus, vas-y dévisse, Ouais, parce que là en fait on le vidange sur le côté, tu peux le vidanger en part en dessous, comme les dort normal, mais il y a aussi une vidange sous le côté, là comme le moteur est neuf, on se fait pas chier, Ouais il est faible, bah c'est le retour de vacances, ils sont faibles, je l'envoie pas, vous voyez un peu de bruit, il y a la machine à laver qui tourne, il y a le double ventilateur, parce que nous on est des gens à qu'on chaud, Et fais pas semblant qu'il fait pas chaud, qu'est-ce que tu fais c'est vrai ? Tu sais qu'il y a un ressort non ? Un plus bien, parce que sinon on va tout prendre dans la gueule, voilà ! Donc on vide l'huile, après on va démontrer le cache, le couvre culasse, pour aller guetter le jeu au soupape. Moi je te reprends après, parce que moi je paye la batterie. Patou ! Ouais parce qu'on est débiles, nous on essaye un stabilisateur, en même temps qu'on fait des vidéos. Donc là, c'est vidange dans la boîte des croquettes du chien. T'inquiète pas, je lui donnerai pas l'huile à manger demain. Je vais te montrer la gueule de l'huile neuve, parce que c'est un mètre neuf. Et Cédric il va remonter le machin, donc là on va le basculer comme ça quand il coulera pas. Cédric il a compris, toi Cédric il a beaucoup compris. Je vais te montrer l'huile, il y a le filtre à l'huile qui est tombé dedans, il est là. Non mais t'as des gants toi, tu crois que je vais y aller avec mes pouces. Donc ça, Cédric il va nous mettre un petit coup de nettoyant en frein qui a pu. D'ailleurs, je lance une bouteille à la mer, c'est un mec qui veut m'offrir du nettoyant en frein. Une cagnotte litchi, mais c'est pas pour acheter des voitures, c'est pour acheter du nettoyant en frein s'il vous plaît. Parce que je suis à court, si des fois il y a un mec qui veut me sponsoriser en nettoyant en frein, je vous jure je lui fais de la pub pour 10 ans. Moi et Cédric on adore le nettoyant en frein, c'est notre vie. Donc si des fois il y a un mec qui sponsorise pour le nettoyant en frein, je prends ça, W40, l'huile moteur. Vous m'envoyez un mail à mon mail et puis on y va. Donc regardez la gueule de l'huile, tu vas me dire oui c'est de l'huile, je sais. Je te montre quand même. Donc ça c'est l'huile neuf tu vois, elle est pas terrible terrible. Donc là c'est vidangé, on va contrôler le jour, et après je te reprends. Donc là le moteur il est posé, on est tranquille. On va venir enlever le couvre culasse. Donc on enlève les vis là, les 8. Et en dessous on a les cules. Et tout le bordel, on va pouvoir régler le jeu super. On va déjà contrôler à combien il est d'origine. Bien sûr on va se caler au point moro et tout le bordel. Donc on va enlever le cache allumage. On va aller contrôler à combien il est. Et moi je vais le régler à ma sauce comme je fais d'habitude. Bon allez c'est parti. Donc nous voilà la bête démontée. Donc comme d'habitude ça ça ne change pas. Tu prends ton allumage. Reperté. Donc ça ça ne change pas. Ça ce que tu as entendu c'est le décompresseur. On va pas paniquer c'est normal. Tu te mets reperté. Reperté aligné ici. Là comme d'hab c'est comme tous les autres. Il n'y a rien qui change. Ensuite est-ce que là. Mais tu vas arrêter quand même. Parce que tu peux te faire baiser. Donc là il faudrait que la bougie pour démonter. Mais bon. C'est vrai que normalement il va me la donner. Hein. Là on est au point mort haut. Pourquoi ? Parce qu'on a le reperté aligné ici. Et on a. Et on a. Mais je peux pas te montrer. C'est là qu'il va le faire pour moi. Tu vois on a. Le repert là aligné ici. À midi on va dire. Et on a le reperté là aligné là. Donc là on est au point mort haut. Donc là on va contrôler le jeu soupape. Donc soupape d'admission. Soupape d'échappement en dessous. On va contrôler le jeu à combien ils sont d'origine déjà. C'est parti. Je repose le téléphone. Donc une fois que t'es. Reperté aligné. Repert à midi. Et que t'es bien au point mort haut. Tu vois. Mouvement de bascule. Tu sais que t'es au point mort. On va aller voir combien il y a déjà. Ça c'est combien que tu m'as donné. 007. 007. C'est pour essayer. On va aller voir s'il y a ça. L'échappement. Donc là tu vois déjà. Ça passe absolument pas. Donc déjà il n'y a pas 007 à l'échappement. Il y a moins. À l'admission. On va garder 007. Ça passe pas du tout. Regarde. Elle passe pas. Donc là. Si tu le montes comme ça. Tu peux le prendre dans la gueule. Donc tu vois. C'est pas parce que c'est un moteur détonard. A 1200 euros. Que. Bah. Que c'est bon. Donc là. Pour moi. C'est pas du tout bon. Parce que moi. Généralement. Sur les détonnards. Je leur mets 08. 08. 010. Elle échappe. Et. À l'admission. Je leur mets 07. Enfin. Comment je cale l'échappement. Tu vois. Généralement. Moi. Je leur mets 08. Et 06. À l'admission. Moi. Alors. Certains vont me dire. Non. Faut mettre 010. 012. Chacun fait comme il veut. Moi. Le câlage que j'ai trouvé. Qui me convenait le mieux. C'était ça. Maintenant. Toi. Tu en as peut-être un autre. Moi. Je te donne le mien. Mais c'est un petit indicatif. C'est ce que tu en veux. Donc. Maintenant. Je vais aller régler ça. Donc. On va voir avec Cédric. Normalement. Tu vois. On a les petits outils. Comme ça. Donc. Normalement. Tu te mets dessus. Donc. Ça a l'air d'aller. C'est trop gros. Cédric. Tu m'as déçu. Il va survirer. Tu vois. Petite clé. Comme ça. Hop. Tu dévisses. Comme ça. Une fois que le boulot est dévissé. Tu peux augmenter ton jeu. Il y a une chose qui est très importante. Les gars. Donc. Déjà. Si tu me demandes que j'ai acheté cette clé. Sur AliExpress. Comme d'hab. Euh. Maintenant. Une chose qui est très importante. Vérifiez bien. De régler les deux. Pareil. Parce que. Tu vois. C'est combien. 007. Euh. Non. Mais. Pas pareil. Il faudrait 00. Je cherche. Attendez. Je cherche. Parce que. Sinon. On va faire de la batterie. Donc. Moi. Je vais mettre 08. A l'échappe. C'est mon moteur. Donc. Tu prends ta cale de 08. Et tu la passes. Donc. Là. Ça ne passe pas bien. Bien. Bien sûr. Je vais faire avant. Là. Ça ne passe pas bien. Hop. Tu redévisse un peu. Hop. Tu redévisse un peu. Voilà. Là. Là. On sait qu'on est bien. Par contre. Fais bien attention. D'avoir le même jeu aux deux. Parce que. Des fois. Là. Tu peux être bien à 08. Et à côté. Non. Et là. Ça peut engranger. Ça peut engranger des problèmes. Donc. Là. Tu sais qu'elle gratte bien. Tu vois. Hop. Là. On est à 08. Ce que je vais faire. C'est que je laisse ma cale dedans. Je vais venir serrer. Donc. Pour venir serrer. Bah. C'est comme d'ordre. Tu viens bloquer. Ton petit téton. Hop. Hop. Tu tiens comme ça. Et tu viens serrer. Hop. Tu vois. Tu vois. Là. On a un bon 08. Tu vois. Donc. Là. On est bon. Maintenant. On va aller prendre l'autre. Tu te mets à côté. Là. Tu vois. On est un peu lâche. Donc. Ce qu'on va faire. Je vais venir. Ouais. Je vais remettre un tout petit coup. Cédric. Il va. Mets la cale. Tu m'as dit. Est-ce qu'elle passe bien. Il ne faut pas qu'elle soit trop lâche. Toi. On est bon ou pas. Ouais. Donc là. On attend. Parce que moi. J'ai divisé tout le boulot. Voilà. Donc là. Elle gratte bien. Tu m'as dit. Donc là. On serre. Hop. On arrête. Est-ce qu'on m'en convient. Vérifie l'autre avec. Faut qu'on soit pareil. Ouais. C'est pas plus trop lâche. D'un côté que d'autre. Non. Ça va. C'est la cale qui serait un peu plus lâche. Moi je dis que c'est celle-là. Encore. Ouais. Il en faudra encore à celle-là. Donc là. Hop. Là. D'un moment n'est pas mal. Je vais resserrer un peu celle-là. Ouais. Là. On est bien. On est bien là. Ouais. Ça gratte bien les deux. Donc là. On est à 0,08. Échappe. Donc après ce qu'on fait. On sera après. Avec Cédric. On mettra un peu. De frein filet faible. Maintenant. À l'admission. Tu vas mieux comprendre à l'admission. Bah. Parce que tout simplement. Il y a plus de place. Donc on prend le 0,06. Je l'ai pas sorti. Tiens. Je te l'offre. Donc là. À l'admission. Moi j'ai choisi de mettre 0,06. Alors je sais ce que tu vas me dire. Ouais. Mais sur les détonnages. Sur internet. On voit beaucoup. Entre 0,09 et 0,12. À l'échappe. Ou 0,15. À l'admission. Entre 0,8 et 0,12. Un truc comme ça. Enfin bref. Moi. Je dis pas que ça fonctionne pas. Attention. Loin de là. Je dis simplement. Que c'est des valeurs qui te donnent de base. Pour pas le casser. C'est des valeurs qui passent partout. Moi. Je sais que ces valeurs là. Que je mets sur le mien. C'est des valeurs qui fonctionnent. Parce que je les ai déjà fait. Donc je sais que ça fonctionne. En fait. Il y en a un peu pour toutes les écoles. Il y en a qui vont me dire. Mais si en fait. Toi tu peux le mettre à 0. Tu pourrais mettre 0,10. 0,10. Ça fonctionne. Tu pourrais mettre 0,5. 0,5. Ça fonctionne. Sauf qu'à un moment. Tu risques la casse. Parce que s'il y a une soupape qui souffre de trop. Elle va venir taper le piston. Et blim. Moi. J'ai choisi de mettre cette référence là. Donc 0,08. 8. A l'échappe. Et 0,06 à l'admission. Parce que c'est des valeurs que je connais. Qui fonctionnent bien sous le Daytona. Donc moi je mets ça. Si toi tu veux pas les mettre. Ou que tu trouves que c'est pas assez. Bah met tes valeurs à toi. Moi en l'occurrence. Je mets cette valeur là. Parce que c'est mon moteur. Voilà. Donc là de mon côté. Toujours ma calme de 0,06. Donc là tu la prends. Tu la fais comme ça. On est trop. On est trop lâche pour moi. Donc là. Hop. Je vais resserrer tout doucement. Jusqu'à temps que j'ai mon jeu optimum. Hop. Moi je trouve que là je suis bien. Donc je laisse ma calme. Je viens prendre mon outil. Hop. Je bloque. Et je viens serrer mon écrou. Hop. Là je viens revérifier. Parce que des fois. En mettant la clé. On est pas trop mal. Je vais resserrer un chouïa. Hop. Et je serre. Définitif. Hop. Voilà. Et là. J'ai mon jeu idéal des deux côtés. Voilà. Donc maintenant que c'est fait. Je mets une goutte de frein filet. Surtout les vis frein filet. Faible. Et je suis peinant. Bon allez c'est parti. Voilà. Une fois que c'est fait. Bah tu reprends ton joint. Enfin ton couvre culasse. Et tu peux venir remonter ton couvre culasse. Hop. Heu. Forcément de l'autre sens. C'est pas débile comme moi. Voilà. Hop. Et après bah tu remontes. Donc pour rappel. C'est le 190d Etona. Sans démarrage électrique. Avec des compresseurs automatiques. Et 5 vitesses. C'est le 5 vitesses. C'est pas le 4. Donc pourquoi je choisis ce moteur. Tout simplement. Bah parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé du 160. Du 140. Du 150. Et sur une moto perso à moi. J'avais pas mis de 190. Donc j'ai dit. On va essayer un 190. Et voilà. Sachant que je sais comment ça marche. On en a fait avec Cédric. On l'a passé en 212. On sait comment ça marche. Là en l'occurrence. Il reste d'origine pour le moment. T'as pas le cliquer ? Heu. Bah non. Donc en l'occurrence. On sait comment ça marche. Ça marche bien. Après je trouve que c'est pas non plus la folie. Ça marche bien une fois préparé. En 212 et tout. Mais d'origine c'est vrai que ça marche bien. Ça doit sortir dans les 16, 17 chevaux. Sans trop se faire chier. L'histoire des 25 chevaux d'origine. C'est de la connerie. Je vous le dis. Moi mon 160 complètement préparé. Il sortait 21. 5. Donc tu te doutes bien que ça. Ça sort pas 21 d'origine. Il faut arrêter les conneries non plus. Je dis pas que ça marche pas. Je dis que ça sort pas ce que c'est annoncé. Après je remets la bougie tout simplement. Parce que je l'ai demandé moi. Donc là. Le moteur est OK. Donc là je suis pas pour moi et tout. Tout est OK. Maintenant je remets pas de cache à l'image. Enfin le cache. Si cache à l'image. Tout simplement parce que bon. On va devoir mettre la chaîne et tout. Tout le monde est malaises hein. Euh. On verra ça. Je sais pas. Ça doit être en 15. Ouais c'est ça. Donc on va aller mettre le moteur dans le cadre. On montra la pipe tout ça après. Parce que c'est pareil. Je mets pas celle d'origine. J'en ai une autre. 15. Donc là. Ce qu'on va faire avec Titi Cédric. C'est que. On va aller le mettre dans le châssis de la variety. Donc là c'est pareil. Ceux qui se posent des questions. Est-ce que je peux monter un 190 dans ma moto ? Oui. Les cadres. C'est tous les mêmes. Les fixations moteur. Il y aura toujours la fixation du haut. Du bas. Et des calfiers. Donc là. Ce carburant. Vous y prêtez pas attention. Je vais le virer. Je le remets pas. Euh. Comme tu as déjà dû le voir. On a fait une vidéo sur les amortisseurs. Donc là j'ai mis du haut de gamme. Dnm à l'arrière. Dnm à l'avant. Tu avais vu. Dnm à l'arrière. Dnm à l'arrière. Dnm à l'arrière. Dnm à l'arrière. c'est un ibi 24 d'origine là c'est écrit donc là avec cédric nous on avait remis tous les axes pour rien perdre tu vois donc moi je te conseille de mettre un peu de graisse quand tu les remontes comme ça ça ne grippe pas sur la variété c'est un peu chiant je crois cédric qui m'avait dit pour le moteur parce qu'il n'y avait pas ni sur les calpi ou je sais pas quoi si ça ça s'enlève aussi pour les caler là au moins c'est bien c'est fixé donc là on va aller foutre le moteur dedans donc c'est parti voilà on va foutre le moteur dans la six toiles là donc c'est parti donc on prend le moteur et on le met dans la c'est je te montre donc je t'ai posé le machin là cédric faut pas trop qu'ils bougent parce que j'ai pas de constabilisateur et tombe on va foutre le moteur donc cédric je prends le moteur je viens vers toi après tu essaies de mettre un axe axe du haut axe du bas ils sont déjà graissé tu vois j'ai mis un peu de graisse dessus donc c'est lourd moi je suis vieux alors tu feras passer la durite là s'il te plaît ça passe le long là je suis pas rond là c'est le long déjà on met en place pas grave on est quatre après pour rapport à ça c'est le long là là on a pendant je sais pas comment elle voit exactement c'est bon c'est bon tu m'aides de téti je vois pas attend pour le fil de l'animage là on devait avoir décalé pichon maintenant on est dans le garde-boue à qui qui c'est lourd un petit porte avec moi on est dans le garde-boue faut le rentrer il rentre pas parce qu'ils font de la bord des cales-pieds là la barre des cales-pieds faut l'enlever tu vois pas ce que je veux dire on l'a refait donc le moteur est dans le châssis tu m'excuseras on a coupé un peu au montage parce qu'on est emmerdé avec les cales-pieds on a dit que c'est la mort tu vois donc là on a remis les axes maintenant on remet les écrous accélériques moi j'en ai un lui dont on en voit un alors moi moi j'ai pas la clé donc malheureusement je peux pas viser il n'y a pas de place il n'y a pas de place je sais tu as mes gros doigts devant la caméra après j'entends les clés on va serrer l'axe du haut mais on va pas les serrer tout de suite parce qu'il faut mettre les écrous du bas là sinon c'est pas centré ça va dire ouais les gars donc le moteur est dans le châssis tu m'excuses on a dû avancer avec cédric donc comme toutes les deux bikes pour mettre du haut ton axe du bas en dessous donc me demande pas pourquoi il n'y a pas le sabot c'est normal les sabots détona sont spécifiques tu peux pas remettre les sabots d'origine sauf si on le modifie moi en l'occurrence je pense qu'il y a que cédric ce qu'on fera comme c'est de la tôle fine on leur fixera en bas et soit on leur allongera on fera les pattes pour qu'ils viennent se fixer là parce que ce sont les détona c'est spécifique mais écoute j'y peux rien c'est comme ça c'est la vie donc pour l'instant on ne met pas de sabots c'est pas très jeûnant on va pas prendre des calules maintenant le moteur est monté je vais te montrer ça parce que je sais que tu vas me croire sans me dire encore j'ai menti donc le moteur est dedans tu vois tout est vissé nickel donc pour ceux qui se demandent l'huile 190 passe dans la varietine c'est normal c'est fait pour donc voilà c'est passé donc maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire il nous reste à mettre les bobines d'allumage qu'ils nous ont donné avec parce qu'ils nous ont donné les bobines ils ont j'ai la pub d'admission à monter parce que moi je ne montre pas l'admission qu'ils m'ont donné avec le détonage en manque une autre les bobines l'admission de carbone on aura le cap d'embranche à remettre on aura la chaîne on aura un tirage rapide à monter parce que j'enlève celui d'origine on a le pot à monter on a beaucoup de choses à monter donc le pont lui je laisse le pot d'origine avec la chicane intégrée tu pourrais l'enlever la chicane mais pour l'instant je la laisse c'est pas très grave c'est pas ce que je cherche tout de suite par la suite il y aura une ligne demain donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on finisse avec cédric de tout glisser tu vois et après on va avancer donc je te reprends donc les gars nous revoilà donc le moteur comme tu le vois hop il est là il est dans la cycle donc pour cette vidéo on va s'arrêter là on va faire plusieurs épisodes pour que tu comprennes bien donc le moteur passe bien dans la chic ne vous inquiétez pas il n'y a pas de souci donc maintenant on va faire avec cédric nous pas c'est qu'on va continuer mais on va faire une autre vidéo mais toi tu le verras pas donc nous ce qu'on va faire avec cédric on va continuer à bosser bien tranquillement pour toi ça s'arrête là donc ce 90 daytona dans la variety deux pistes c'est beau c'est beau donc pour le ne t'inquiète pas pour ce beau moteur avec cédric on va modifier rien d'origine on vient pas se reprendre là sans problème on le fera juste à souder j'ai tout donc on pourra modifier je vous montrerai même comment faire comme ça si vous voulez pas en racheter parce que ça se vend pas de façon non je pourrais le modifier vous même voilà bon point cédric quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir démonter la moto parce qu'il faut changer le faisce électrique forcément le faisce électrique détonaille spécifique tu vois bien je sais pas si tu vois mais j'essayais de te zoomer la gueule on peut pas zoomer du côté là donc c'est ce qui détonner est spécifique donc il faut changer de façon bien sûr j'ai tout acheté donc prochaine vidéo ça sera soit franchement électrique soit on s'occupe du poste de pilotage tirage rapide ycf pourquoi parce que je l'aime bien comme des bases ycf comme d'embrayage neuf l'eau parce que je me c'est un peu détona ça n'ira pas sinon puis par montage du pot de l'admission donc plusieurs petites vidéos sympathiques qui font que la fin on aura une bête voilà voilà c'est tout donc je te dis à bientôt puis bonne nuit un bonne nuit